Bonsoir et bienvenue. Durant cette heure, nous allons évoquer les énergies renouvelables, ce sera dans mode d'emploi. Il y aura également un commentaire libre un peu spécial. Nous allons revenir longuement sur les principales leçons attirées du second tour des élections municipales avec Jefferson Desport, mais aussi avec Yves Arte, dont ce sera la dernière en tant qu'éditorialiste à Sud-Ouest. Nous allons également évoquer le parc Walibi à Agen. Nous parlerons du grand tour du bassin d'Arcachon tenté demain à la course et à la nage. Nous évoquerons une charte entre riverains et viticulteurs qui ne fait pas l'unanimité. Nous évoquerons aussi les traditionnelles vacances du secours populaire qui ont dû changer de formule Covid oblige. Et puis aussi une nouvelle journée de mobilisation du personnel soignant. Mais pour commencer, vous allez le voir, les marinés blancs sont de plus en plus bordelais et de moins en moins girondins. Vous le voyez, le club a présenté officiellement le nouveau logo des Girondins de Bordeaux. Il y avait eu déjà quelques fuites depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs à l'origine notamment de la grogne entre les ultramarines et le président Frédéric Longuépé qui justifie ce changement de logo en expliquant que c'est le neuvième du club, que ce logo n'avait pas changé depuis 20 ans. Un logo qui, selon lui, conserve et respecte les fondamentaux du club. Le club, le blason, le scapulaire, la date, le terme Girondins de Bordeaux car le club veut maintenant capitaliser sur le prestige de Bordeaux. Donc voilà, présentation officielle du nouveau blason, du nouveau logo des Girondins de Bordeaux. Je vous le disais également, c'était un nouveau mardi de mobilisation partout en France. Mobilisation pour le personnel soignant. C'était le gars également à Bordeaux avec un rassemblement, vous le voyez, organisé Place Péberlan. À Bordeaux, plus d'une centaine de personnes ont demandé des moyens supplémentaires pour l'hôpital. Et c'est le cas notamment du service de réanimation chirurgicale cardiaque de l'hôpital Ollevec qui est en grève, lui, depuis ce lundi. Ces personnels ont souhaité se mettre en grève en plus de la grève des mardi de la colère parce qu'ils subissent un peu les mêmes choses que dans tous les établissements de la fonction publique hospitalière, de la santé en général. C'est-à-dire des salaires qui sont très bas avec des exigences de responsabilité, de technicité très fortes. Ils sont dans un service de pointe avec beaucoup, beaucoup de technicité. C'est de la chirurgie cardiaque lourde. Donc avec des salaires bas, des moyens de plus en plus vétustes, à côté de matériel hyper technique. C'est-à-dire qu'ils ont par exemple des boxes de réanimation avec des portes cassées, des lits qui tombent en panne régulièrement parce qu'ils commencent à être très vieux. Ils n'ont aucun matériel pour l'hergonomie, c'est-à-dire qu'ils portent des poches de dialyse de plus de 10 kilos à bout de bras. Ben voilà, donc ça, tout ça, ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus. Il y a un problème d'effectifs. Les effectifs n'ont pas été revus malgré l'augmentation de la technicité et du matériel des machines, etc. autour du patient. Donc ils ont un manque d'effectifs, une charge de travail qui s'est considérablement alourdie. Ils sont épuisés. Voilà donc pour cette manifestation du personnel soignant. C'était ce mardi, place Péberlan. Le Secours populaire de Gironde a présenté ce matin son programme des traditionnelles vacances pour les plus défavorisés. Une campagne bien évidemment pas comme les autres cette année en raison du coronavirus. Cela dit, les 1 200 bénévolents redoublaient d'efforts pour offrir aux familles et aux enfants durement touchés, notamment par le confinement. Quelques journées de bonheur cet été, essentiellement dans le département et aussi plus axés sur la culture. Dominique Parmentier. La période de confinement a été particulièrement difficile pour les bénéficiaires comme pour les bénévoles du Secours populaire de la Gironde qui ont continué à assurer la distribution alimentaire malgré l'arrivée de 40% de personnes supplémentaires. Et c'est dans ce contexte exceptionnel, une fois les mesures de déconfinement connues, en mai au lieu de février habituellement, que les bénévoles ont pu organiser en urgence un programme de vacances forcément différent des précédents. Puisque à la place de notre traditionnelle journée des oubliés des vacances qui se tient l'avant-dernière semaine d'août, nous avons créé une vingtaine de mini-journées des oubliés des vacances. Au lieu des 700 personnes rassemblées l'an dernier à Walibi, ces journées bonheur proposent à des petits groupes, jusqu'à 150 personnes maximum, des sorties et des activités plus diversifiées, pas trop loin de chez eux. Alors dans les activités classiques, il y a les sorties plage qui, ça, sont quand même des impondérables des vacances. Et là, cette année, on a réussi à développer toute une offre de sorties culturelles sur Bordeaux. On va travailler, on va aller faire des visites au FRAC, on va faire des visites de Bordeaux avec Mémoire et Partage, avec Alternatives Urbaines. On va aller visiter les bassins de lumière, on va aller à l'écosite du Bourgaï à Pessac. Et toutes ces sorties-là, elles vont être agrémentées de propositions culturelles et artistiques, puisque l'idée, c'était aussi de venir en aide aux intermittents du spectacle et au monde de la culture en général, qui a beaucoup souffert pendant le confinement, de l'arrêt des activités et même pendant l'été. Et donc, voilà, on a proposé à certaines compagnies de venir égayer les sorties. Un partenariat que le Secours Populaire aimerait pérenniser toute l'année. À ces sorties ponctuelles tout au long de l'été s'ajoutent bien sûr les traditionnelles colonies de vacances pour les enfants ou semaines de camping proposées aux familles, mais avec déjà moins de succès que l'an dernier, autant pour raisons économiques que par crainte de l'éloignement. Une charte de bonne conduite entre riverains et viticulteurs. Bien vivre ensemble, c'est son nom, a été validé par la préfecture ce lundi, en pleine polémique autour de l'utilisation des pesticides. Cette charte veut ainsi établir quelques règles de bon sens, mais il a fallu pour cela plusieurs mois de travaux. Et cette charte, par ailleurs, a été mise à la consultation publique, pardon, mais ce, en plein confinement, de quoi pour certains limiter sa portée. Franck Poirot. La charte du bien vivre ensemble en Gironde vise à poser les bases d'une relation cordiale, d'un bon dialogue entre utilisateurs de produits phytosanitaires, comme les viticulteurs ou les agriculteurs, avec leur voisinage proche. Il s'agit pour les premiers de pouvoir continuer à travailler et pour les seconds d'avoir certaines garanties concernant leur sécurité. Comment le voisinage des parcelles viticoles doit être prévenu ? De la date d'un traitement, pesticides, quelles sont les distances à respecter en fonction du matériel et du type de produit utilisé pour ces traitements ? La charte essaye donc d'organiser sur le papier tout cela. Elle a fait l'objet de plusieurs mois de travail entre différentes instances professionnelles, dont la Chambre d'agriculture de la Gironde. C'est elle qui a rédigé ce texte avant de le soumettre à la concertation publique. Alors la concertation a été bien faite puisqu'on a 999 contributeurs avec plus de 1600 remarques. On pourra nous dire que ce n'est pas assez, mais quand on regarde par exemple nos départements voisins, on a 5 à 6 fois plus de contributeurs que les départements voisins. 70% de ces contributeurs estiment que ce texte est satisfaisant. Près de 2 d'entre eux sur 3 sont un agriculteur ou un viticulteur. Pour certaines associations de riverains ou de lutte contre les pesticides, cette concertation est un simulacre. Notamment car elle a eu lieu au moment où toute la France était confinée, une sorte de parodie de consultation citoyenne en quelque sorte. On fait sa petite cuisine dans son coin, entre les institutions locales, les agriculteurs, les organisations comme, c'est toujours les mêmes, la FNSEA, etc. Et puis après on sort le truc du chapeau en disant, ah bah oui voilà, c'est fait, c'est terminé. Et vous n'avez pas votre mot à dire. C'est quand même ahurissant que les riverains et les associations qui portent la voix des riverains ne puissent pas avoir voix au chapitre. Certaines de ces associations de riverains ou environnementales ont refusé de signer cette charte, notamment à cause des modalités de son élaboration, mais aussi parce que certains sujets ne sont pas suffisamment abordés, comme celui de la proximité des écoles par exemple. Cette charte est un premier jet selon ses rédacteurs. Il devrait être amené à évoluer dans le temps. Allez, parlons maintenant d'un défi un peu fou que se lance un coureur du bassin d'Arcachon. Il veut en effet faire le tour complet de ce bassin d'Arcachon, mais cela ne vous aura certainement pas échappé. Il faut pour cela aussi nager. Eh bien, c'est l'idée qui a germé durant justement la période du confinement dans la tête d'un coureur qui s'est lancé dans cette vaste opération. Christophe Chavano l'a rencontré en début de semaine en pleine préparation, puisque logiquement, il devrait s'élancer depuis la jetée Bélisère au Cap-Ferré ce mercredi. Christophe Chavano. Plus de 3 km de nage et 75 km de course à pied, c'est le défi de taille que se lance Grégory, autrement dit boucler un tour complet du bassin d'Arcachon. Moi, ça fait pas mal de temps que je me dis que je ferais bien le tour du bassin en courant, parce que pour moi, le sport de prédilection, c'est la course à pied. Sauf qu'il y avait cette partie pour faire le tour qui était la traversée du bassin, parce que le bassin n'est pas fermé. Et du coup, traverser en navette, c'était pas dans l'esprit sportif que j'avais. Et du coup, pendant le confinement, je me suis dit, tiens, finalement, ce serait bien de le faire en nageant. Donc je devais quand même vérifier si j'avais la capacité de le faire. Donc dès qu'il y a eu l'autorisation d'accéder aux plages de manière dynamique, je me suis tenté sur la partie natation avec le courant. Et ça a donné le feu vert au projet et j'ai pu me lancer sur le défi. Un défi personnel pour ce coach sportif, plus habitué au marathon et au trail, avec, en toile de fond, un objectif associatif. Après, il y a forcément la volonté de travailler avec une association. Je voulais travailler avec l'âme de joie. Malheureusement, on n'a pas pu mettre le dispositif de collecte en place par manque de temps. Et puis la personne en charge avait sa fille qui était malade. Donc on n'a pas pu mettre le dispositif en place. Mais je ne pouvais pas repousser non plus le projet à cause de la saison touristique qui arrivait. Mais ce ne sera qu'une partie remise. Grégory se donne 8 heures pour réaliser ce tour complet du bassin en partant de la jetée de Bélisère au Cap Ferré. Pour sa sécurité en mer comme sur terre, il sera donc suivi sur l'ensemble de son parcours. Voilà, et si vous avez envie d'aller soutenir Grégory, sachez qu'il plongera dans le bassin d'Arcachon depuis la jetée Bélisère au Cap Ferré à 7h30. Donc il en a, vous l'avez entendu, pour à peu près 8 heures de ce grand tour du bassin d'Arcachon. Comme vous le savez, nous faisons, nous, régulièrement, le grand tour de la Nouvelle-Aquitaine grâce aux agences Sud-Ouest. Eh bien, ce soir, nous avons rendez-vous avec Bastien Superbi du côté d'Agent qui va nous parler de Walibi, bien sûr. Walibi, j'en suis baba. L'un des plus grands parcs d'attraction de Nouvelle-Aquitaine ouvre enfin ses portes samedi. Baba, oui, mais pas bas les masques. Walibi a dû en effet adapter son fonctionnement au protocole sanitaire. Le port du masque sera donc obligatoire à l'intérieur du parc. Et la jauge revue à la baisse. D'un maximum de 7500 visiteurs en temps normal, elle passera à 4500 cet été. Autre évolution, il faudra réserver son billet sur Internet avant de se rendre au parc de la Genée où toutes les attractions, manèges et otaries seront disponibles. À l'exception du cinéma. La direction du parc a recruté 130 saisonniers et espère un été sous le soleil après avoir perdu un tiers de sa saison en raison de la crise sanitaire. Rappelons que Walibi est le site le plus visité du Lot-et-Garonne. Chaque année, ce sont en temps normal plus de 300 000 visiteurs qui fréquentent le site. Dans un instant, nous allons parler d'énergie renouvelable. Mais avant cela, je vous le disais pour commencer, c'est un commentaire libre un peu particulier. D'abord parce qu'il va être de 26 minutes pour revenir largement sur les grandes leçons attirées du second tour des élections municipales de ce dimanche. Il y aura sur ce plateau dans un instant Jefferson Desport, mais aussi Yves Arte, éditorialiste à Sud-Ouest, qui met un terme à sa carrière après 43 ans dans le journal. Ce sera donc ce soir la dernière occasion et d'écouter Yves Arte son commentaire libre à ne pas manquer dans quelques instants. A tout de suite.